« Si Dieu m'en venait, joueur j'ai peur, douleur j'essuie, je fuis, je t'aime » Elle s'appelle Stéphane et elle est genevoise. Il y a quelques mois, le public découvrait son premier single « Douleur je fuis ». Depuis, le titre est diffusé sur les plus grandes radios françaises et ces dernières semaines, sa vie a été chamboulée. Florent Pagny l'a choisie pour assurer la première partie de sa tournée. Elle parcourt donc la France avec sa guitare et ce mercredi, elle était de passage à la maison, sur la scène de l'aréna. C'est magique, on a fait beaucoup de zénith, c'était incroyable, mais ce soir c'est particulier, c'est la maison et ça fait chaud au cœur. A quelques heures du concert, Stéphane prend ses marques sur la scène. Quelques minutes suffisent à l'artiste pour faire ses balances, accompagné de son guitariste. Faire une première partie, c'est partir à la rencontre d'un public qui n'est pas le sien, mais c'est aussi une vraie école de la vie. Ça m'apprend beaucoup de choses, ça m'apprend à gérer mon stress devant autant de gens, ça m'apprend aussi à gérer les problèmes, parce qu'il peut y avoir des problèmes. Un soir j'ai eu un concert où j'ai fait une fausse manie et j'ai fait mon concert sans retour. Et c'était un très bon exercice parce que voilà, il fallait que j'apprenne à gérer quelque chose, voilà, un problème sans devoir stresser, sans devoir gâcher tout, enfin les 20 minutes que j'ai en fait. Donc c'est un apprentissage sur tout. La carrière de Stéphane est déjà bien lancée et l'année 2022 s'annonce particulièrement chargée, avec la sortie d'un single en début d'année, puis d'un EP au printemps. Côté scène, avant de nombreuses dates dans les festivals estivaux, l'artiste va faire ses débuts en tête d'affiche à Paris, ainsi que le 13 mai au Chat Noir à Genève. Pour l'instant on est sur un set de 20 minutes. Quand il y aura les concerts solo, ça sera 50 minutes, une heure. Donc forcément il va falloir penser, créer tout ça. Et puis avec mon équipe en ce moment, on réfléchit, on va voir comment on construit ça, combien de musiciens il y aura sur scène, quel genre de musicien. C'est quelque chose qui est en cours de préparation. Mais pour l'instant, Stéphane reste focalisé sur sa tournée en première partie. Alors que dans la salle le public afflue, la chanteuse répète une dernière fois son set avec son guitariste. C'est juste un tout petit coup de frein à la fin. Encore un petit coup de voiture, frein. Quelques minutes plus tard, la voici qui arrive sur scène. Tu m'as dit avec assurance, c'était ta dernière chance. Alors bonsoir à tous. Je me présente, je m'appelle Stéphane. Je suis très heureuse d'être là ce soir. Je suis surtout très heureuse que Florent Pagny m'ait choisi pour faire sa première partie. Et voilà, particulièrement ce soir, je suis très heureuse parce que je suis Genevoise. Et ce soir, je chante à la maison. On retrouve Stéphane une dernière fois de retour dans sa loge, remplie d'adrénaline et d'émotion. Dès le moment où j'ai pu annoncer sur scène que j'étais Genevoise, que j'ai dit, voilà, il y a ce truc chaleureux qui est en plus, qui est là en plus et tout ça. On est à la maison, on est à Genève. Et purée, c'était magnifique. Après, voilà, on entend aussi la famille qui est là, on entend les potes. C'était magnifique, magnifique. Cette date Genevoise aura marqué l'artiste. Une chose est sûre, on n'a pas fini d'entendre parler de Stéphane. Sous-titrage Société Radio-Canada